Si l'humanité ne sait plus regarder les étoiles, alors elle est perdue. Ce pourquoi il est grand temps de rallumer les étoiles. Papa, on voit presque plus d'étoiles. Pourquoi ? La lumière est dangereuse pour la nature et pour nous. Et puis d'abord, c'est quoi la pollution lumineuse ? On connaît très bien la pollution de l'air et celle de l'eau, mais il y a une autre pollution qui est absolument partout. Vitrines, enseignes de magasins, éclairage des rues, des monuments, des espaces verts, satellites, des maisons, des jardins et même de nos écrans, c'est la pollution lumineuse. Depuis la création de la première ampoule électrique il y a 150 ans, elle nous est depuis indispensable. Et elle accroît de jour en jour. En 20 ans, la quantité de lumière émise juste par l'éclairage public a augmenté de plus de 94%. Autrefois, cette lumière artificielle servait à rendre les rues plus sûres et à éclairer nos maisons. Mais aujourd'hui, elle a envahi la planète et ce n'est pas sans conséquences. Les différents supports vus précédemment vont diffuser une lumière qui, elle-même, va se diviser à différents niveaux. On va retrouver tout d'abord la lumière horizontale, celle qui éblouit. Merci. Puis, la lumière intrusive, celle qui rentre jusque dans nos maisons. Ensuite, la lumière utile, c'est celle qui éclaire la rue. Ces différentes lumières vont réfléchir sur des supports comme les routes, les toitures, etc. Elles vont donc ensuite créer ce qu'on appelle la lueur du ciel. C'est ce fameux brouillard qu'on peut apercevoir au-dessus des villes, mais qui est en réalité la réflexion de la lumière sur les particules en suspension. Et ce sont toutes ces différentes lumières qui ont un impact direct sur la biodiversité. Nous allons voir ça tout de suite. Cette pollution qui touche toute la planète a un impact conséquent sur la biodiversité. De ce fait, le phototactisme ou phototaxie qui est présent de base chez les animaux nocturnes se retrouve perturbé par les lumières artificielles. On va retrouver entre autres les insectes, les oiseaux migrateurs et les tortues de mer. On observe chez eux un changement de comportement. Les insectes meurent d'épuisement et ne polisent plus correctement. Les oiseaux migrateurs voient leur route perturbée et s'égarent et de fait meurent d'épuisement. Quant aux tortues de mer, beaucoup ne retrouvent plus l'océan à cause de l'éclairage des villes côtières. Elles peuvent mourir de déshydratation, de prédation ou encore de collision avec des véhicules. Mais le plus souvent d'épuisement. Dans cette catégorie, on retrouve entre autres les rongeurs, les rapaces nocturnes et les chauves-souris. Avec la phototoxie négative, un déséquilibre majeur se fait ressentir entre proies et prédateurs qui entraînent des perturbations de la chaîne alimentaire. C'est aussi un facteur direct de la dégradation et de la fragmentation des habitats. Les rapaces nocturnes se nourrissent moins car certains comme la musaraigne ou le mulot fuent la lumière. Les chauves-souris voient leur air de chasse diminuer, ce qui peut paraître paradoxal. Elles se retrouvent alors plus facilement chassées par les rapaces nocturnes. En résumé, l'hyperéclairage provoque une diminution de la pollinisation, une perturbation des relations inter-espèces, un déséquilibre entre proies et prédateurs et enfin une fragmentation et diminution des habitats naturels. En effet, la pollution lumineuse peut créer de véritables remparts pour les animaux nocturnes, comme par exemple les amphibiens qui seront incapables de traverser une route si elle est éclairée de loin en large. Donc ce sont bien tous ces réseaux d'éclairage qui vont fracturer les habitats, qui vont les séparer, qui vont fragmenter et diminuer les habitats et les aires de chasse des animaux. Oui, il y a des solutions et vous en connaissez sans doute quelques-unes. Vous avez déjà entendu parler des trames vertes et bleues qui, pour rappel, forment un réseau écologique, de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité. Mais avez-vous déjà entendu parler de trames noires ? C'est un concept pas vieux du tout qui vient compléter les trames vertes et bleues afin d'enrayer la fragmentation des trames vertes et bleues la nuit, en réduisant, voire en supprimant les lumières artificielles pour ces zones. Vous pouvez vous renseigner par chez vous si des projets similaires sont en cours. Les collectivités agissent de plus en plus en remplaçant et en réorientant les lumières comme il faut, en les éteignant toutes ou une partie de la nuit par exemple. Les lois interdisent également de laisser les magasins, les panneaux publicitaires, etc. à rester allumés toute la nuit. Il faut savoir que selon des études, éteindre les lumières de rue ne fait pas augmenter les agressions ou les cambriolages, bien au contraire. Moi, ce que je fais, c'est que je ne laisse aucune lumière inutile dans mon jardin. Mes allées n'ont pas besoin d'être éclairées. C'est plus cool, je trouve, de se promener la nuit avec une lampe de poche. Et si vous avez peur des cambriolages, vous pouvez installer des lumières à détection de mouvements qui ont fait leur preuve à maintes reprises. Et, petit détail qui fait aussi la différence, c'est que dès qu'il fait nuit, je ferme mes volets. Et toi, derrière ton écran, tu fais quoi pour rallumer les étoiles ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à largement la diffuser, la partager, à la liker et à la commenter. Ce qui m'aiderait beaucoup pour la visibilité et le référencement YouTube. Et moi, je vais tout de suite rallumer les étoiles derrière moi. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, ciao !